qui a fait une belle série, mais il y a une finale qui est très relevée, avec notamment le favori qu'on aperçoit sur la droite, Marcel Hugues. Il y a également Romain Chouk qui a gagné l'or sur le 400 mètres. Il y a du lourd sur cette finale, Patrice Gerges, ça devrait aller très très vite. Oui, ça peut aller très très vite, tout dépendra de la façon dont la course va être lancée. Et là on voit Marcel Hugues qui s'est énormément investi pour ses Jeux Paralympiques puisqu'il a travaillé avec son partenaire sur un prototype de fauteuil roulant. Donc de façon à optimiser toutes ses aptitudes. On voit Daniel Romain Chouk, l'américain, qui a gagné l'or sur le 400 mètres. C'est la relève, 23 ans. Et puis il y aura ce Prawat Waoram, le Thaïlandais, à la corde. Voilà, cette finale, on est aligné dans quelques petits instants. Le départ avec un favori, le Suisse Marcel Hugues. Et le Français Julien Cazoli. Avec un départ extrêmement rapide. Le départ canon même de Daniel Romain Chouk, l'américain, qui prend l'avantage dans ce début de course. C'est difficile pour Julien Cazoli parce que le départ a été absolument rapide. Là avec Romain Chouk, il produit un effort absolument considérable dans ce début de partie. Oui, on dirait le départ d'un 400 mètres plutôt que d'un 1500 mètres. Il est parti vraiment au maximum avec Julien qui essaie de rester dans l'aspiration. Et Marcel Hugues qui est en train de faire l'effort pour aller chercher l'américain Romain Chouk. Effort également de Julien Cazoli pour se replacer. Pour l'instant, c'est Romain Chouk qui est devant. Julien Cazoli qui doit faire maintenant... 45-53 au 400 mètres. Romain Chouk a été champion paralympique en 45-73 sur 400. Donc il est parti beaucoup plus vite. Sauf qu'il reste encore 1000 mètres à faire avec Marcel Hugues qui revient maintenant dans la roue de Romain Chouk. Voilà, les deux hommes sont devant. C'était déjà le cas sur le 400 mètres et sur le 5000. Derrière, Prawat Vaoram qui essaie de revenir et Julien Cazoli qui est en train de se replacer à l'extérieur sur la ligne droite. On l'aperçoit ici. Il a dépassé le britannique David Ware. Oui, la course est un tout petit peu en temporisation. C'est-à-dire que Romain Chouk a fait le choix d'emmener une allure très vive. de façon à user un peu les pointes de vitesse de ses adversaires. Romain Chouk avec Marcel Hugues qui est en train de l'attaquer un tout petit peu à l'extérieur. Même s'il contient son effort, il semble un petit peu au-dessus à Marcel Hugues. On sent qu'il est capable de passer l'américain Romain Chouk peut-être sur la ligne droite. Avec Julien Cazoli qui s'est replacé, qui est pour l'instant 8e de cette finale extrêmement rapide. Oui, tout le monde est en peloton. Là, on voit bien que la course va s'emballer. Avec le Chinois qui essaye de passer au couleur 3. Avec Yong Zhang qui essaie de passer à l'extérieur. Marcel Hugues toujours Romain Chouk devant. On est passé à la corde maintenant, c'est l'effort. Et voyez l'effort que fait Marcel Hugues. Marcel Hugues qui est simplement le plus fort, qui dépasse Romain Chouk. Derrière, il y a Prawat, Vohram, le Thaïlandais, qui essaie de s'accrocher. Mais c'est infaisable face à Marcel Hugues qui irrémédiablement se détache. Et va entrer dans la dernière ligne droite avec 3 mètres d'avance sur Vohram. Marcel Hugues devant Vohram avec Poutaret Kungrat. Le Thaïlandais qui revient pour la 3e place. Julien Cazoli est pour l'instant 7e. Victoire de Marcel Hugues et nouveau record du monde. En 2'49'55, il s'impose devant Vohram et Kungrat. Et 7e place pour Julien Cazoli dans un temps de 51'69 qui est un très bon temps. Oui, les 7 premiers battent l'ancien record du monde. Donc c'est une course qui a vraiment été emmenée de haut de volée. Ce premier 400 mètres a une allure incroyable emmenée par l'américain. a permis à tout le monde de pouvoir bien s'accrocher et atteindre des vitesses maximales à CSB. Marcel Hugues, nouveau champion paralympique. Et 7e place pour Julien Cazoli qu'on écoute à l'issue de la course au micro de Benjamin Bonte. Julien, vous ne finissez pas tellement loin du 3e. Est-ce que c'est frustrant cette course ? Oui, un peu. J'essayais de me replacer derrière l'américain. J'ai vu qu'il a coincé. Mais il a coincé un tout petit moment. J'aurais dû rester derrière lui. Après, ça va ultra vite. Là, c'est le record du monde. Même moi, je bats l'ancien record du monde. Donc c'est vrai que là, c'est une course qui a été ultra rapide. Il y avait des sacrés clients en face de vous. Oui, il y avait des clients. J'ai fait tout l'extérieur quasiment pour être enfermé. Je ne sais pas si c'était la meilleure des solutions. Mais je fais 7e dans un mousseur de poche. Donc je n'aurais pas pu faire mieux comme ça.